Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, en tout cas plus que moi puisque je tourne alors qu'il est très tôt, beaucoup trop tôt. Mais j'ai une grosse journée aujourd'hui et si je ne tourne pas maintenant, je ne pourrais pas le faire à un autre moment. Mais c'est pas grave, je suis une guerrière, toujours là pour parler de livres. On se retrouve donc pour un update lecture de la moitié et je ne vais même pas essayer de penser une nanoseconde que cette vidéo pourrait être courte. Je vous fais gagner du temps, elle va être très longue. Il y a 11 romans, une bonne poignée de BD et deux pauvres mangas. J'ai plus le temps, en fait, alors, j'étais pas trop en phase manga et là je commence à y revenir, enfin j'ai envie d'en lire, mais comme j'ai des pales de 15 romans, et bien forcément le temps n'est pas étirable. Mais ça va me revenir, je vais me réorganiser, vous allez voir ça, là je suis en phase romans, j'en profite pleinement. On y va, on attaque ? Oh bah oui, puis il y a Merlin qui passe évidemment. On attaque pour cette update lecture, préparez votre petit tonneau de verveine, installez-vous confortablement, on est parti. On va commencer par les BD et il y a un petit paquet. En fait, en vrai, je me suis rendu compte de ce que je faisais maintenant, c'est que quand je reçois des BD, une fois qu'elles sont passées en book haul, bah en fait je les lis quasi tout de suite. Donc, alors, ce qui fait que j'en accumule, ou je lis celles que je viens de recevoir, ou je lis d'autres pour remplacer, mais du coup j'ai un petit nombre de BD mensuels qui bougent pas. Enfin, qui peut évoluer, mais qui est assuré, on va dire. À peine reçue, déjà lu, j'ai dévoré Histoire de France au féminin. Alors, c'est une BD qui est assez dense, pour le coup, comme vous pouvez le voir. Et en même temps, vu la thématique, ce n'est pas étonnant. C'est, bah, une rétrospective de l'histoire de France du point de vue féminin. Enfin, je veux dire, le titre dit tout. C'était hyper intéressant, je crois que c'était un cadeau d'Iris. Oui, c'est ça, mais Iris m'offre souvent des trucs féministes. Et c'était hyper intéressant. Alors, j'avoue qu'il y avait pas mal de choses que je connaissais déjà, puisque c'est déjà des points qui m'intéressent. Mais, bah, forcément, la place des femmes a été relativement restreinte, on va dire ça comme ça, hein. à travers le temps, et ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des femmes qui avaient fait des trucs. Simplement, bah, on n'en parle pas. Et du coup, bah, cette BD, elle met en avant certaines femmes qui ont fait des choses hyper intéressantes, et qui ont été gommées de l'histoire, bah, souvent au profit des hommes. Et, bah, on retrace également de manière assez... Comment dire ça ? Avec un certain recul, en fait, bah, l'évolution de la place de la femme dans la société française. C'était hyper intéressant, très ludique. Pour le coup, je l'ai lu en deux, trois fois, parce que, bah, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, c'est très dense. Et puis, bah, le temps de mémoriser les infos, enfin, pas mémoriser, mais d'assimiler les infos, etc., à lire en un seul coup, c'est assez compliqué. Et je pense que, je veux dire, à conserver, à consulter de temps en temps, c'est très précieux. De la part d'Émilie Floch, j'ai retrouvé ton nom ! J'ai lu D'ambre et de feu que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Regardez comment c'est mignon. Enfin, les dessins, j'adore. Les dessins, comme ça, avec des contrastes forts et ses couleurs automnales, c'est absolument sublime. On est sur l'histoire de cette petite fille toute mignonne qui voit son peuple disparaître, on va dire ça comme ça, et qui veut se venger. Et il se passe des choses. Elle rencontre un humain, elle est avec des renards. C'est un mélange des deux univers et c'est super sympa. On est sur une BD jeunesse, mais qui peut tout à fait convenir pour un adulte, vous voyez ? Et puis jeunesse, triste tout quand même, hein ? Et là, on passe sur de l'adulte à fond de balle. Pareil, aussitôt reçu, aussitôt dévoré. Storyville, l'école du plaisir. Envoyé par Glenna, pour le coup. Alors, les dessins sont assez particuliers, hein ? On est sur quelque chose d'assez brut, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est très dur à lire, pour le coup. Donc, ça se passe dans un bordel. Et il y a une jeune fille qui va se retrouver mêlée à la vie du bordel en devenant domestique dans l'habitat. Et elle va instaurer, mine de rien, la notion de plaisir, la notion de consentement, mine de rien aussi, d'apprentissage de l'orgasme, des choses comme ça. Donner une parole à des femmes qui, d'habitude, n'en ont pas. Enfin, c'est hyper intéressant. Et alors, c'est assez dur à lire, parce que forcément, il y a pas mal de trucs ardus. C'est un pan de réalisme avec un pan d'invention. Et les deux mariés ensemble font quelque chose de très agréable. Assez grinçant à plein de moments, mais également plein d'optimisme et bonne valeur. Donc, j'ai grave kiffé ma lecture. Et ouais, de toute façon, c'est des thématiques qui me tiennent à cœur. Mais disons que le côté un peu macabre de certains dessins, vous voyez, regardez, vous voyez les bouillais qu'elles ont. Ça souligne le côté assez trivial du sujet. Et en même temps, il y a ce côté assez magique. Enfin, magique au sens imagé du terme. Mais cette espèce de sororité qui s'installe, de communication, c'est très bien. Pour le coup, on n'est pas du tout sur du jeunesse, c'est de l'adulte, adulte, adulte. Il y a du cul partout, il y a du meurtre, enfin voilà. Et on finit avec que du jeunesse. Bon, en fait, c'était ma seule adulte. Ah non, il y a l'histoire aussi. Bon, deux. J'ai lu le tome 3 des Nola. Qu'est-ce que j'aime cette saga. J'ai dit que j'aimais cette saga. J'adore cette saga. C'est beaucoup trop bien. Je vous remontre un petit peu les couleurs. Oh my god, c'est absolument magnifique. Je suis une grande fan du style, de couleurs et même de dessins de CBD. Donc, ça ne change pas. On suit Nola qui essaie de résoudre une enquête importante. Puisque là, en l'occurrence, c'est Watson qui a disparu. Et elle essaie d'aider son frère à le retrouver sans que son frère soit au courant qu'elle l'aide. Et elle est super stylée. Alors, pour le coup, c'est pareil. C'est du jeunesse. Mais il se passe des trucs ardus. Tu vois, dedans, à l'intérieur, ce n'est pas du tout édulcoré. Donc, franchement, j'adore. Et encore une fois, à la fin, vous avez... Mais ça, ils le font assez souvent, Jungle. À la fin, vous avez des petites pages bonus comme si c'était le carnet d'Nola. Et j'ai remarqué, du coup, qu'ils le faisaient souvent dans leurs éditions. Mais c'est hyper agréable. C'est limite la partie que je prévère. C'est un peu ma récompense finale de lecture. C'est trop cool. Je crois qu'il y a 7 tomes d'Nola. Ce qui est à la fois beaucoup et à la fois beaucoup trop peu. Il y a une petite lecture sympathique aussi que j'ai dévorée. L'île du crâne, c'est apparemment adapté d'un roman. Et on est sur l'histoire de ce petit garçon qui est le septième fils de sa famille. Et cette jeune fille, d'ailleurs, qui est la septième fille. Et en fait, les deux ont quelques difficultés à l'école, on va dire, en termes de comportement, en termes d'habitude, etc. Et ils se font envoyer dans cette pension qui est vendue à leurs parents en mode « Oui, vous allez voir, il y a une sacrée discipline, etc. » Et en fait, c'est une pension avec de la magie à l'intérieur. Il y a des vampires, il y a des loups, voilà. Il y a plein de petites créatures sympathiques, plus ou moins. Et c'est hyper intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça va assez vite. Parce qu'apparemment, du coup, c'est tiré du premier tome de la saga du roman. Donc, je suppose que c'est dur de tout condenser en un seul opus. Maintenant, j'étais dedans, du coup, tout du long. Et c'était quand même vraiment plaisant. Donc, je recommande. Et enfin, en dernier, alors là, je ne m'attendais pas à autant me marrer. J'ai dévoré toute pour un qui m'a été envoyé par Michael Quinn. C'était une excellente surprise. Alors, du coup, c'est une réécriture des trois mousquetaires avec trois meufs. Et il y a un gars, est-ce qu'il y a une photo ? Voilà. Et lui, de toute façon, un petit peu toutes amoureuses. Et alors, les dessins ne m'ont pas conquise. C'est sympa, mais c'est pas... Voilà, je n'ai pas eu de coup de cœur comme j'ai pu avoir pour Enola. Ou, comment ça s'appelle ? D'ambre et de feu, par exemple. Là, c'est sympa, ça souligne bien le texte. Mais c'est assez classique, on va dire, dans le style. Donc, je ne sais pas, voilà, je ne suis pas tombée amoureuse. Par contre, qu'est-ce que c'est drôle ? Vraiment, il y a des moments, j'ai rigolé à voix haute. Je me dis, attends, mais d'où ils s'en dévannent pareil ? Donc, en fait, alors, c'est du jeunesse, mais avec beaucoup d'esprit. Alors, je précise pourquoi je donne autant de nuances par rapport au jeunesse. C'est parce qu'en fait, jeunesse, ça peut englober énormément de choses. Jeunesse, ça peut très bien désigner une lecture pour quelqu'un de 8-9 ans que pour quelqu'un de 15. Ça peut désigner quelque chose de très simple et direct en termes d'intrigue et quelque chose de plus subtil. C'est pour ça que je mets autant de nuances. Quand je précise qu'il y a de l'esprit, ça ne veut pas dire que le jeunesse habituellement n'en a pas. Mais disons qu'en tant qu'adulte, là, vous pouvez vous marrer. Après, l'histoire reste assez, on va dire, ordinaire. Mais c'est marrant, c'est fun, c'est dynamique. Je l'ai lu en une soirée. Il est gros, pour le coup, c'est un intégral. Ouais, c'est ça, histoire complète. Donc, c'est assez costaud. Il y a clairement moyen pour faire une suite, d'ailleurs, à la fin. Mais enfin, voilà, j'ai passé un très bon moment. Alors, je pense que pour le coup, en tant qu'adulte, il y a quand même un petit goût trop peu pour l'intrigue. Mais ça reste dynamique et agréable. Vous auriez le même sentiment si vous regardez un petit dessin animé sympa le matin. Vous voyez ce que je veux dire ? Un bon, j'entends. Donc voilà, très bonne découverte aussi. J'ai kiffé. Dans mes albums et autres catégories, j'ai lu Les Sorcières. Et les monstres ne vont pas tarder à y passer. C'était génial. Alors là, énorme coup de cœur. Je ne sais plus si j'ai mis 19 ou 20. Je crois que j'ai hésité à mettre 20. Il est génial. Alors déjà, il est magnifique, les dessins. Je vous l'ai déjà montré. Mais voilà, je vous le remontre parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Et en fait, on suit l'histoire. Alors attends, elle est où, Poupette ? Elle est où, Poupette ? On suit l'histoire de cette petite fille qui est un petit peu marginale, on va dire, dans sa famille, parmi ses amis, etc. Et elle a une grande maison de poupées. Et dans cette maison de poupées, dans chaque pièce, il y a une sorcière représentée. Et on a les histoires des dites sorcières ici. Donc là, on a Lilith pour commencer, par exemple. Et alors, le style d'écriture est magnifique. C'est très bien écrit. J'ai même noté des citations, chose que je fais assez rarement dans les grands albums ou les BD. Parce que sinon, mon carnet de citations ne ressemblerait plus à rien, il serait beaucoup trop grand. Et du coup, vous avez plein de petites histoires comme ça sur des personnages, sur des femmes sorcières qui ont peuplé l'imaginaire ou la vraie histoire, d'ailleurs. Et à côté de ça, vous avez plein de petites précisions sur de quoi est constitué le mythe de la sorcellerie. Donc là, vous avez de la prison au bûcher, donc c'est pas le chapitre le plus charmant. Mais vous avez également dans le jardin, par exemple, donc les plantes qui étaient souvent utilisées par les sorcières, etc. C'est un super objet livre, et donc il est magnifique. Et l'histoire est géniale aussi, donc voilà, je recommande à 500 000%. Et en termes de manga, et bien ça ne va surprendre personne, mais j'ai lu de One Piece, voilà, les 15 et 16. Et vraiment, je les ai lus ces derniers jours. J'étais en mode, non mais attends, j'ai pas lu de manga ce mois-ci, ça va pas du tout, donc je les ai dévorés rapidement. C'était trop bien en plus, il y a Chopper que je viens de rencontrer, il est trop mime ! Et voilà, et du coup j'ai vraiment envie de relire des mangas, surtout que j'en ai plein là, j'en ai une sacrée quantité. J'en avais lu 31 en juillet, et depuis, j'en lis deux par mois. Alors certes, en juillet j'ai pris une énorme avancée, mais enfin du coup là, l'avancée, pfff, peanuts ! Donc il faut vraiment que je m'y remette, quitte à baisser. En fait c'est juste que je me dis, comme là je suis grave en phase roman, ça serait bête que je suive pas ma phase, surtout que c'est quand même vachement utile pour baisser aussi ma pâle de roman. Donc je pense que tout va s'équilibrer petit à petit. Et puis c'est pareil, mine de rien, il y a eu beaucoup beaucoup d'excellentes sorties en roman, en général. Janvier, février, etc, ça se tasse. Là, novembre, décembre, je sais qu'on va en avoir 50 000, mais du coup voilà, je suis mes phases, mais les mangas commencent à me manquer fort. C'est pas exclu qu'il y en ait plus qui pop dans le prochain update. Et nous passons maintenant à la partie qui va clairement être extraordinairement longue, les romans ! Je ne vais pas les présenter dans l'ordre de lecture, je les ai empilés là, je vais prendre les premiers qui viennent. On va donc commencer par le cercle des sorcières Huxa Haven de Sacha Patton Smith. Celui-ci, c'était pas un coup de cœur, mais c'était pas une piquette non plus loin de là. On est en 1911, j'avoue que je regarde le résumé pour me rappeler du nom du perso principal et de la date à peu près de l'histoire, parce que je me rappelle de l'ambiance, mais alors l'année exacte, voilà. Et on est dans une école de sorcellerie. Mais c'est pas une école de sorcellerie habituelle, on suit France, qui se retrouve, en fait à la base, qui est ouvrière dans une usine, elle est couturière, et elle n'est pas très bien traitée, voilà, etc. Et elle se retrouve dans une situation, je vais essayer de vous spoiler le moins possible, dans une situation très compliquée. Et pour se sauver, elle trouve refuge dans l'école de sorcellerie de Huxa Haven. Et là, il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'enquêtes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, donc elle veut comprendre d'où ça vient. Alors, c'était sympa à lire, c'était sympa, mais on n'est pas sur un coup de cœur, parce qu'on est quand même sur une héroïne qui... Vous voyez ce que je veux dire ? Qui pourrait aller quand même plus à l'essentiel en termes d'intrigue, et qui pourrait communiquer davantage, etc. Maintenant, c'est pas une idiote. Genre, c'est pas... Oui, de toute façon, je vais pas en parler, parce que comme ça, on rajoute 20 pages de scénario. Non. On va dire qu'il y a un background qui légitime le fait qu'elle ne se confie pas. Du coup, c'est crédible. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'intrigue ? Mais, le petit regret que j'ai, c'est que ça a pas inventé grand-chose. Du coup, de mon côté, ça a quand même été une bonne surprise, surtout parce que les événements que vit la pauvre France, c'est des trucs hyper graves, vraiment dramatiques, vraiment sanglants. Ça m'a un peu fait penser à Vampiria, pour le coup, ou Vampiria, c'est un peu pareil, donc, de Victor Dixon. Quand vous regardez l'histoire, vous êtes en mode « Ouah, mais meuf, mais pourquoi tu fais ça ? » Mais en fait, les événements qu'elle vit sont tellement dramatiques, tellement traumatisants, que t'es à fond dans l'histoire, en mode « Merde, mais si ça se trouve, on va perdre tel perso ? » « Si ça se trouve, celui-là, il va finir écartolé sur un banc public ? » Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est un peu pareil. Il y a pas mal de morts, tout bêtement. Il y a pas mal de pertes, du coup, importantes, de vrais traumas. Et forcément, quand t'as un cadre aussi traumatique, les décisions un peu concontes, tu les comprends vachement mieux. Et je pense que c'est parce qu'il y a ce cadre vraiment grave et ancré dans le réel et vraiment dramatique que j'ai passé un aussi bon moment à la lecture et que j'ai pas grommelé. Parce que bon, si les enjeux, ça avait été « Oh là là, quelle robe je mets ce soir ? Est-ce que je lui en parle ? » Oui, bon, tu vois, bon, ça m'aurait gonflé bien plus vite. Du coup, c'est bien écrit, c'est sympa. C'est pas la révélation de l'année, mais c'est une bonne lecture. Et pour la saison, ça passe très bien. On change d'univers, mais on reste dans un roman qui est bleu. J'ai lu Ariane. Et d'ailleurs, c'est le premier roman que j'ai lu de ma pâle d'octobre. Qu'est-ce que c'était bien. Oh là là, je crois que j'ai mis 19. J'ai hésité à mettre 20, mais il m'a pas totalement changé ma vie non plus. C'est un très bon roman. Donc, on est sur une réécriture du mythe d'Ariane. Donc Ariane, c'est le minotaure, vous savez, c'est le fil d'Ariane qui est tendu dans le labyrinthe pour que Tézé puisse sortir. Et Tézé, après, qui abandonne Ariane sur une île. Et tant pis pour elle. Ça, c'est le mythe qu'on connaît. Et ça fait partie des réécritures où la parole est donnée aux femmes. Et je l'ai trouvée extrêmement bien écrite. Déjà, la plume est superbe. Vraiment. C'est vraiment beau. J'ai noté pas mal de choses. Et puis même à côté de ça, le plaisir à la lecture est assez ouf. Enfin, assez ouf. Des fois, je m'emballe un peu. C'est très agréable. À côté de ça, le point de vue féminin est hyper pertinent. Vous avez deux points de vue différents. Principalement Ariane, mais on a également Fèdre, sa jeune sœur. Ariane qui a donc le côté sœur aînée assez douce, à l'écoute, qui réfléchit avant d'agir. Et Fèdre qui est la cadette qui rentre dedans et qui est chiante, quoi. Alors j'avais un peu peur au début parce que Fèdre... J'avais peur que ça me fasse une caravale, vous voyez, avec une cadette qui me casse les... Voilà. Mais non, Fèdre, pour le coup, a certes un tempérament plus emporté et impulsif, mais elle est bien écrite, bien développée. Ce qui fait que certes, il y a des moments où on est en mode « Meuf, mais ferme ta gueule, mais protège-toi, bordel, arrête de ne pas réfléchir ! » Mais, encore une fois, le contexte et la façon d'écrire, la rendent consistante. Du coup, on est plus en mode « Ah, c'est trop bête, meuf ! » Mais on s'y attache. J'ai quand même une nette préférence pour Ariane de mon côté, mais ça, je crois que c'est parce que j'ai du mal avec les caractères impulsifs qui réfléchissent pas dans une histoire et qui se mettent en danger parce qu'ils se tessent pas. Mais je recommande chaudement. Ça fait partie des réécritures de mythes que j'apprécie énormément. J'en ai lu... Je commence à en avoir lu pas mal. Ça pourrait être sympa de faire une vidéo dessus. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait un moment que je me dis « Ah, ça pourrait être cool de faire une vidéo sur les réécritures de mythes que j'ai lues. » Sauf que, en fait, tous les mois, je m'en rajoute. Du coup, je me dis « Ah, je le ferai le mois prochain ! » J'en aurai lu un de plus ou deux de plus. Et puis, tous les mois, j'en remets, donc c'est sans fin. Mais en tous les cas, Ariane fait partie de ces réécritures qualitatives. Ça peut être assez varié en termes de style et en termes de réussite, d'ailleurs, pour cet exercice-là. Mais celui-ci fait partie des très très bons pour moi. Donc, c'est très cool. T'en apprends un peu plus sur le mythe originel quand même. Mais t'as cette vision, justement, de la femme silencieuse qui prend enfin la parole. Et on découvre un versant imagé, mais un versant très intéressant quand même, du mythe qu'on connaît déjà. Vive Ariane, je t'aime. Et Phèdre... Bon, écoute, je te pâte-pâte. C'est déjà pas mal. Alors là, Anatomy Love Story de Dana Schwartz. J'ai grave kiffé, mais qu'est-ce que c'est. Glock ! My God ! Le monde n'est pas prêt, hein. Alors, ça se passe à Édimbourg. On est sur une héroïne, Hazel. Hazel, c'est ça. Hazel, qui est une jeune aristocrate qui rêve de devenir chirurgienne. Et pas médecin. Chirurgienne, c'était pas la même chose à l'époque. Ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour l'époque, la différence était vraiment marquée. Médecin, c'était noble. Chirurgien, c'était vraiment les mecs qui dépouillaient les cadavres, qui étaient des charlatans, etc. Donc, c'est pas la même vision. Et de toute façon, les femmes n'avaient pas le droit de bosser. Donc, voilà. Et Hazel, donc, rêve d'être chirurgienne. Et elle va récupérer des cadavres grâce à Jack, qui va lui fournir des corps pour qu'elle puisse s'entraîner, découvrir l'anatomie des gens, etc. Alors, je m'attendais à quelque chose de glaucounet. Parce que vu le contexte, voilà, Pilleur de Tombe, Édimbourg, début quoi ? 1817, début 19ème. Mais je m'attendais pas à ce point. C'est vraiment très glauque. Alors, il se lit très vite. Il est super cool. C'est génial. Mais par contre, soyez prêts. Éventuellement, le lisez pas en manquant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez pas le goûter devant. Ouais, ouais, ça remue un petit peu l'intestin, tout ça. Mais par contre, c'était très cool. Il y a un tome 2. Je veux le lire. C'est vraiment sympa. J'ai aimé les personnages. J'ai aimé Hazel. J'ai eu un peu peur à des moments, parce que j'ai cru qu'elle allait me partir justement en mode qui rentre dedans, qui réfléchit pas. En fait, c'est pareil. Ça me dérange pas une héroïne qui a ce côté rentre dedans et impulsif. Mais il faut que ce soit bien écrit. J'aime pas quand c'est ça pour faire genre ouais, c'est une femme forte, et que ça enlève toute crédibilité au personnage. Là, on a une jeune femme qui a du caractère, qui a des décisions qui sont très pulsionnelles, mais c'est putain de bien écrit, et moi j'y crois sans problème. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de sympathie pour elle. Non mais je préférais clarifier, parce que c'est vrai que je râle souvent sur les héroïnes casse-couilles. Voilà, il faut que je définisse ce qui est pour moi casse-couilles. Rentre dedans ne veut pas forcément dire casse-couilles. Donc je recommande, mais pas en mangeant. Tiens, un petit livrounet. Lui, je crois que c'était un des derniers de ma pâle de septembre. Lettre de mon moulin d'Alphonse Daudet. Je voulais le relire parce que je l'avais lu en sixième. Et j'étais tombée sur ce livre-là dans une boîte à livres, donc je l'ai pris. Et c'était sympa. Alors, c'était sympa, mais très inégal. En fait, c'est plein de petites nouvelles différentes. Et il y a certaines nouvelles qui sont très sympas, très rafraîchissantes, ou très distrayantes. Et il y en a d'autres qui sont légèrement nauséabondes parce qu'autre temps, autre mœurs. Il y a des propos racistes, etc. Bon, ça ne restera pas. Franchement, il n'y aurait pas eu... Je crois qu'il y en a surtout une qui est bien raciste dans les mots employés, les raccourcis, etc. Flemmes, tu vois. Raciste antisémite, d'ailleurs. Mais bon, disons que tu aurais enlevé celle-là, ça aurait été plus sympathique comme lecture. Là, j'étais en mode... Ah oui, quand même ! Alors, c'est pareil. Il faut essayer de ne pas juger les anciens avec le prisme de notre gré actuel. Alors, je veux bien ne pas juger, mais il ne faut pas me demander de prendre du plaisir non plus. Il ne faut peut-être pas déconner. Du coup, c'était sympa. Surtout pour la chef de M. Seguin, de mon côté. Voilà, c'était ma préférée. Voilà, il y en a des biens, mais c'est très inégal comme contenu. Mais je suis contente de les avoir relus parce que je n'avais absolument aucun souvenir. Enfin, je me rappelais de la chef de M. Seguin, mais c'est parce que j'avais des livres pour enfants qui racontaient l'histoire. Il y en a plein, des nouvelles. Je ne sais pas s'il y a un sommaire, d'ailleurs. Je ne crois pas. Ah, non, non, non. Avant-propos, installation, ouais, non. Non, non. Continuons cette aventure avec Glint, le tome 2 de la saga d'Oren. Et alors là, 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 alors, on n'est pas sur une piquette. Non, non, parce que je précise, parce que j'ai une malédiction des tomes 2 dans mes sagas. On n'est pas sur une piquette. Mais ! J'ai quand même été déçue sur certaines choses. Dans le tome 1, on suit une femme qui est dans une relation toxique, même plus que toxique, hein, toxique et dangereuse, et qui commence à le réaliser, à l'envisager avec toutes les péripéties qui lui arrivent et le dézoom qu'elle a. Et en fait, dans ce tome 2, on est dans le prolongement de ce sentiment et la concrétisation de tout ça. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc, en termes d'histoire et de personnages, c'est toujours aussi génial. Par contre, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est les liens que j'ai faits avec Akotar qui sont impossibles à ne pas faire, en fait. Il y a vraiment des trucs, c'est du copier-coller. Ça me pose problème. Alors, il faut voir le tome 3. Il faut voir le tome 3. Peut-être qu'il y aura une surprise. Mais là, c'est le truc... Alors, j'ai quand même mis une très bonne note. Je crois que j'ai mis 18. Ça a quand même été une lecture que j'ai dévorée. J'ai apprécié plein de choses. J'adore les valeurs qui sont à l'intérieur, qui annoncent quelque chose de très positif et de très vrai et de très fort. Mais putain, c'est dommage parce qu'il y a assez matière dans cet univers, dans tout ce que l'autrice a fait pour faire vraiment quelque chose d'unique. Il n'y a pas besoin de pomper sur les autres. Merde ! Ça fout le seum. Franchement, ça m'a foutu le seum. Il y a vraiment des trucs juste en mode « Ouais, les gars... » Même des petits détails qui auraient vraiment fait une différence. Bah non, on va dans le même moule. C'est dommage. Mais bon, voilà. Ça reste une très bonne lecture avec de très bonnes valeurs et je vais acheter le tome 3, clairement. Je vais sauter dessus. Je ne sais pas quand d'ailleurs, mais c'est prévu. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait vraiment pu être 100% original et ça rentre... Tu sais, c'est un peu comme si tu es en train de tracer ton chemin dans la jungle, tu vois. Et là, tu vois qu'il y a un petit chemin et tu es tenté d'aller dans le tien mais l'autre, il est quand même déjà tracé. C'est une facilité. Allez, on y va. Il y a tellement tout ce qu'il faut pour tracer son propre chemin et elle ne s'engouffre pas facilité dans celui qui est déjà tracé. C'est dommage. C'est... Ah ! Il y a des trucs vraiment... Hum ! Et c'est pas un hasard. On parle pas d'un ou deux petits points. C'est vraiment pas un hasard. Donc bon, voilà. C'est le point de regret que j'ai et c'est vrai que j'en parle pas mal là parce que ça m'a pas mal choquée, on va dire ça comme ça. Pas mal interpellée. Par contre, voilà. Encore une fois, on est sur... Il y a une maturité supérieure à Cotard, typiquement. Les thématiques abordées sont importantes. C'est bien fait. Et les persos sont graves attachants. Ça va plus loin, tu vois, que ce que j'ai pu lire ailleurs. Mais ça aurait pu aller encore plus loin, ne serait-ce qu'en étant quelque chose d'original à 100%, quoi. Alors attention ! Toute l'inspiration quand on écrit vient bien quelque part, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut inventer tout absolument. Évidemment qu'on a des références qui viennent de sources qu'on a vues, qu'on a lues, c'est logique. Mais il y a une limite entre références et pompage. Là, la limite est fine, quand même. Enfin, j'exagère, mais... Ceux qui l'ont lu, vous me donnerez votre avis. Mais il y a quand même des trucs où moi, j'étais en mode... Néanmoins, on n'est pas du tout sur une malédiction de tome 2, hein. Non, mais je précise, parce que... J'en ai eu pas mal. On est sur un contenu qui est vraiment cool. Encore une fois, j'ai mis 18. J'espère juste que le tome 3 ira dans quelque chose de différent. J'espère. 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 Ah là là, partons sur un énorme coup de cœur. Voulez-vous bien ? Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Alors là, il m'a été offert par Edone. D'ailleurs, attends, Glint. Je sais plus. Non, c'est moi qui me l'étais acheté. Non, c'est moi qui me l'étais acheté. Et Ariane aussi. Oui, c'est bon. Je voulais être sûre de ne pas oublier de citer un auteur de cadeaux. Du coup, Edone m'a offert Ces plaisirs violents. Et j'avoue qu'à la réception, j'étais en mode... Je crois qu'il était dans ma wishlist. Je suis même pas sûre. Mais j'étais en mode, quand je l'avais vu qui sortait, j'étais en mode... On verra si je tombe dessus C'était vraiment pas une priorité dans mon esprit. On me l'avait vendu. J'avais vu le résumé. Réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai. Bon, on a un peu rien à foutre. J'avoue. Non, mais j'avoue. Clairement, j'avais pas d'attente dessus. Et Edone me l'a offert en me disant Écoute, je sais qu'il te bammait pas plus que ça, mais je l'ai lu. J'ai grave kiffé. Ok. Et je me suis dit Écoute, Goh, il colle bien pour la période. J'ai adoré. Mais j'ai adoré sa mère ! Mais... Alors, j'avoue, j'avoue. J'avais aussi un a priori parce que De Saxus, souvent, c'est une maison d'édition où, on va dire, en termes de style, c'est des choses que j'ai déjà vues. Vous voyez, c'est... C'est souvent quelque chose d'un peu réédité en termes d'histoire, etc. J'ai été pas mal refroidie par quelques lectures que j'ai faites chez eux. J'en ai fait que j'ai adoré, mais celles qui m'ont pas plu, elles m'ont vraiment pas plu. Mais là, c'est Sabran. Alors, Sabran, c'est De Saxus, mais c'est une autre branche de chez eux. Et Sabran, c'est aussi eux qui ont fait Ariane. Et j'ai l'impression que les textes qu'ils publient, eux, sont vachement plus travaillés. J'ai adoré cette lecture. Alors, je sais plus si j'ai mis 20 ou 19. Je crois que je voulais mettre 20 de base. J'ai mis 19 parce que j'étais quand même en mode, ouais, 20 quand même. Mais il est génial. Alors, on a une réécriture, du coup, de Romeo et Juliette à Shanghai. Alors, sachez que moi, je m'attendais à réécriture vraiment comme on a à chaque fois, genre vraiment les mêmes trucs qui se passent, sauf avec des noms différents, une période différente, et les mêmes persos qui crèvent, et les mêmes persos qui vivent, et voilà, quoi, réécriture bête et méchante que ça aurait pu être. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a plein de clins d'œil à Romeo et Juliette, notamment les noms. Le perso principal, l'homme s'appelle Roma. Et tous ses potes, par exemple, normalement, dans le vrai mythe, c'est genre Mercutio. Enfin, dans l'œuvre de Shakespeare, il y a Mercutio. Là, on a Marshall. Et en fait, pareil, Benvolio, là, c'est, je ne sais plus, peut-être Benjamin, enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous voyez, la première lettre reste la même. Pareil pour Thibalt. Là, c'est un nom qui n'a rien à voir, mais qui commence par un T. Ce qui fait que quand on connaît l'œuvre de Romeo et Juliette, on voit les petits clins d'œil. Il y a aussi la scène du bal et du balcon qu'on peut retrouver. Mais ce n'est absolument pas, mais alors absolument pas, un copier-coller bête et méchant de l'histoire de base. Ça, c'est un vrai roman original, hyper bien écrit. Vraiment hyper bien écrit. Avec, limite, des fois, trop. Au début, surtout. J'étais vraiment de, les gars, vous cherchez compliqué pour... Ça pourrait être simple. Et en fait, au début... J'ai trop de trucs à dire. En fait, au début, quand j'ai commencé, j'étais en mode, OK, c'est sympa, mais c'est inutilement pompeux. C'était un peu mon avis. J'étais en mode, OK, bon, c'est sympa, mais ouais, ils en font 3 tonnes et il ne se passe pas grand-chose et bon, je vais me faire chier, quoi. Première page. Et en fait, l'histoire, ça se passe donc à Shanghai, mais c'est pas... Donc, c'est une guerre de gang, comme Romeo et Juliette, jusque-là, on est classique. Sauf que, il y a un monstre qui répand des espèces d'insectes qui gangrènent les gens et qui les font se suicider. Mais pas se suicider n'importe comment, ils se grattent la gorge. Ils sont possédés, en quelque sorte, et ils se grattent la gorge jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent, en fait, jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est donc très violent. Et en fait, à partir du moment... Alors, c'est dans le synopsis, il me semble, que c'est indiqué, voilà, un monstre fait son apparition en vie et diffuse une maladie mortelle. Voilà, donc... On le sait très vite. Mais en fait, dès que le monstre commence à apparaître et qu'il commence à y avoir les premières victimes, ce qui arrive quand même relativement rapidement, là, le roman, il prend un tournant incroyable. C'est excellent. L'ambiance est là. Les persos sont grave intéressants. Alors, il y a des persos féminins autour de Juliette. Je n'ai pas été plus convaincue que ça, surtout pour une. Mais je sais que l'autrice, apparemment, va écrire ou a écrit quelque chose en rapport avec ce personnage, justement. J'avoue que sur le papier, je ne suis pas tentée, mais vu comment c'est écrit, vu comment elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, je me demande si je ne me laisserai pas tenter un de ces quatre quand même. Et la suite, c'est en deux tomes. C'est Pésir Violent, c'est le tome 1. Et le tome 2 va arriver, ben là, je crois, fin novembre, quelque chose comme ça. Je vais sauter dessus. Il est... Alors, du coup, bref, je reprends. Donc, en termes de style, vous risquez d'être un peu perturbés au début, surtout parce que ça va être lent et un peu pompeux. Et vous êtes en mode, OK, bon, je ne vois pas trop ce qui se passe. Et en fait, à partir du moment où il y a les premières victimes, moi, le coup de cœur a commencé vraiment au moment du bal. Donc, pareil, clin d'œil au bal, mais ce n'est pas vraiment un bal. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que c'est bien foutu ? Oh là 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 ! Là, ça, c'est une réécriture intelligente. Ça, c'est ce que j'appelle une réécriture. Et tu vois, typiquement, à la base, je ne voulais pas l'acheter parce que je m'attendais, je vous dis vraiment, à un copier-coller de l'intrigue de Romain et Juliette, mais à la sauce moderne. Et en flemme, tu vois, de... Alors, ça peut être sympa, mais... Ouais, je sais déjà tout, du coup, tu vois. Et là, non. Là, tu as quelque chose, même très peur parce qu'on a ce côté petite fille de riche qui se plaint et qui chouine. Elle a ce côté-là, mais pas que. C'est pareil, son caractère est vachement bien développé. Roma et... Oh, mon amour ! Il faut que je le mette dans mon tableau des crush, il est incroyable. J'adore les trois gars, particulièrement. Donc, Roma et ses deux meilleurs amis. Mais tout est génial. Franchement, le côté maladie et les bestioles, là, et les mecs qui se grattent. En fait, quand on s'est décrit des dents, t'es en mode « Wouah ! Mais les gars, mais c'est fou ! Mais là, ça l'est dingue ! » Et du coup, voilà, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Alors, en plus, normalement, ça ne devrait pas être une malédiction du tome 2 puisque, si je ne dis pas de bêtises, en fait, c'était un tome que la maison d'édition a fait couper en deux pour pas que ce soit quelque chose d'énorme, surtout qu'ils ne connaissaient pas l'autrice et ils ne voulaient peut-être pas parier sur un truc de 1000 pages, ce que je comprends. Donc, normalement, aucun risque d'une malédiction du tome 2 puisque c'est une histoire qui a été coupée en deux. Et ça me rassure grandement parce que j'ai vraiment adoré ce tome et regardez ce jaspage. Et du coup, voilà, ça a été un énorme coup de cœur inattendu à ce fuck. Est-ce que je vous le recommande à 500 000% ? Ne vous effrayez pas du style, encore une fois, le début peut être un peu effrayant, surtout que, bah voilà, encore une fois, au début, les choses se mettent en place donc c'est un peu lent mais très vite, vous allez prendre le pli et être emporté par le style. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Foncez le lit ! Foncez le lit, vous ne le regretterez pas. Ah, un autre qui me faisait peur et que j'ai grave kiffé, Wicked de Gregory Maguire qui est une réécriture du magicien d'Oz. Mais alors elle, pour le coup, elle a été écrite bien avant que ce soit la mode des réécritures comme ça l'est maintenant, je crois que c'est sorti en 1995. Donc si vous ne connaissez pas le magicien d'Oz, déjà, ça sert à regarder ou liser d'abord le magicien d'Oz. Le film est excellent avec Judy Garland mais le roman est très cool aussi. Wicked, c'est donc une réécriture qui donne la parole à la méchante sorcière de l'Ouest et qui lui donne un background. Si vous connaissez Wicked, la comédie musicale, sachez que c'est très différent. Alors la comédie musicale, c'est inspiré du roman mais on a fait quelque chose de beaucoup plus positif, feel good. Là, c'est pas positif et feel good. Non, 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 vraiment pas. On est sur une plume qui est très cynique avec un humour très grinçant et un parti pris qui est assez ouf, surtout pour l'époque. Donc on est vraiment sur une critique de société déjà, très engagée, très engagée vraiment politiquement, alors politiquement dans un monde de fantaisie mais quand même, on est vraiment sur une critique de la ségrégation, des mouvements qui commencent à se faire pour mettre certaines parties de la population à l'écart, des lois qui séparent les gens, enfin voilà, il y a vraiment une grosse critique de ça et le personnage d'El Faba, donc la méchante sorcière de l'Ouest, est très différente également de la comédie musicale. Je parle de la comédie musicale parce qu'en général, si vous connaissez Wicked, vous la connaissez par là, il y a des points communs dans le sens où elle est relativement peu sociale et a du mal à se lier, etc. Mais elle est beaucoup plus héroïne dans la comédie musicale alors que dans le roman, il y a un point d'honneur à ce que El Faba rate. Elle rate beaucoup, elle a une vie qui n'est pas dingue et c'est très surprenant à lire. Alors bien évidemment, je ne vous spoil pas ce qui se passe, ça serait quand même fort dommage, mais c'est un livre qui au final est très sombre, très grinçant et on ne s'y attend pas parce que le monde du magicien d'eau c'est quand même quelque chose de très merveilleux au final, avec plein de créatures surnaturelles, avec de la magie et tout. Et bien en fait, c'est là pour le coup cette réécriture est très sombre et assez badante. Alors j'avais peur puisque j'avais vu que certaines personnes n'aimaient pas du tout ce roman. Au final apparemment, c'est surtout la suite qui n'a pas plu, donc je ne pense pas que je la lirai tout de suite en tout cas. Mais le tome 1, j'avais vu quand même quelques critiques. Au final pour moi ça a été une excellente surprise. Par contre, assez peu digestes à lire, il faut vous prévoir du temps. C'est long, c'est dense et les événements qui se passent demandent un certain temps de process. Ce n'est pas un truc que vous allez défoncer en 24 heures. Néanmoins, c'est une très bonne lecture et je ne regrette pas une seconde de l'avoir faite, ne serait-ce que pour avoir la matière première de la Comédie Musical Weekend que j'adore. Je peux vraiment voir du coup les différences d'adaptation qu'ils ont faites. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail mais par contre, je serais étonnée que l'auteur soit ravi de la Comédie Musical proposée. Il y a certains trucs, si, parce que dans la Comédie Musical ça parle aussi de ce côté justement problème de société, etc. Il y a ce côté engagé d'Elfaba qu'on retrouve mais il y a une sauce un peu Disney dessus, tu vois. Alors que là, c'est juste sombre et bougrement réaliste. Donc, est-ce que je le conseille oui à tout le monde ? Non. Il faut quand même, je pense, un certain niveau de plume. Il faut avoir vu ou lu Le Magicien d'Ose et il faut être prêt à quelque chose d'assez dérangeant aussi. On n'est pas dans un monde merveilleux quoi. Mais si toutes ces mises en garde-là ne vous effraient pas, je vous le conseille parce que c'est vraiment un bon roman. Et pareil, en termes de style, c'est vraiment bien écrit. Eh ben, on approche du bout, il reste 4 livres, 2 piquettes et 2 coups de cœur. Écoute, c'est la parité. J'ai lu Autre Monde, tome 2 de Maxime Chatham, donc Malronce. J'avais lu le tome 1. Oh la vache, il y a 10 ans. Sans déconner, quelque chose comme ça, je m'en rappelais encore bien. J'ai quand même lu un résumé spoilant juste avant d'attaquer le tome 2 histoire de revoir les détails en tête. Mais honnêtement, autant ça m'a rappelé certains trucs, autant j'aurais pu l'attaquer, je ne serais pas, j'aurais pas été perdue. Je n'ai pas été convaincue du tout. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais. Attention, il y a une différence entre ne pas aimer quelque chose et dire que c'est de la merde. Déjà, dire que c'est de la merde, bon, c'est rare que je me le permette. C'est vraiment quand c'est édité avec beaucoup de fautes d'orthographe ou des choses comme ça que j'ose. Sinon, je respecte en général les goûts de chacun. Quand même, on essaye. Mais du coup, ce n'est pas du tout mauvais. C'est loin d'être mauvais, c'est même très bon. Ce n'est juste pas pour moi. L'histoire de base a tout pour me plaire. On est sur une fin du monde. En gros, les ados se réveillent et tous les adultes ont disparu. Enfin, ados et enfants. Et du coup, ils recréent une micro-société avec du coup, plein de fonctionnements différents à travers les endroits. Donc, c'est hyper intéressant à lire. Maintenant, le problème, c'est que du coup, en toute logique, les persos principaux sont des ados. Voilà. Et dans le tome 1, ça ne m'avait pas frappée. Mais dans le tome 2, ils sont insupportables. Surtout, le principal, c'est Matt, je crois. Je ne sais plus. Mais, oh, quelle tête à claque. Oh, mais il est insupportable. Ah, non, non. On se dit pour une fois que c'est un mec qui est casse-couille. Moi, ça me rafraîchit. Mais non, 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 non. Il m'a saoulée. Après, encore une fois, c'est une question d'âge, je pense, et de sensibilité, de patience aussi, mine de rien. L'histoire reste super cool. L'univers grave bien dépeint. C'est cool, tu vois, vraiment. Mais j'en ai marre. Non, non, les ados qui ne réfléchissent pas, puis après, ils font, oh, j'aurais dû réfléchir. Eh, sans déconner. Genre là, par exemple, donc c'est un trio à la base. Matt, Tobias et Ambre, je crois. Je me gourpe peut-être, mais je crois que c'est ça. Et genre, Matt, il veut faire une connerie et Ambre, elle lui fait, gars, fais pas ça, ça va nous foutre dans la merde. Tobias, il fait, franchement, elle a raison, c'est pas une bonne idée. Matt, il fait, oh, moi, je m'en fous, je sais que j'ai raison, niquez-vous, pu me le voir. Du coup, flemme. Mais encore une fois, c'est personnel, pour le coup, c'est vraiment pas la faute du livre, c'est pas mal écrit et tout, c'est juste, voilà, flemme, j'ai pas d'adhérence avec ce caractère, il m'énerve. Donc, je dis pas que je lirai jamais la suite, je dirais que je vais laisser passer quelques années encore avant de lire le tome 3, quoi. Ah bah des fois, il faut un petit rythme de croisière, hein. Ah mais alors là, 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 on en est parti pour 5 minutes, là. En vrai, non, j'ai fait un vlog lecture dessus. J'ai fait un vlog lecture, je vous l'épinglerai quelque part là-haut, je vais essayer de ne pas trop en parler, du coup, parce que vous allez pouvoir découvrir avec le vlog mon impression au fur et à mesure de la lecture. Ça a été un coup de foudre, un coup de cœur, ce roman est une merveille, et regardez qui c'est qu'édite, de Saxus, vous voyez comme quoi, je vous disais, il y en a, ils m'ont refroidi de ouf, il y en a, ils font des merveilles avec. Alors, on est sur un roman qui commence avec un vampire et un homme, mais genre un homme à la Gérald dans The Witcher, vous voyez, vraiment le mec grave badass, qui sont en train de discuter et l'homme raconte son histoire pour le vampire qui en prend note. J'aime beaucoup déjà ce clin d'œil à Entretien avec un vampire puisque là, les rôles sont inversés. Entretien avec un vampire, c'est un vampire qui raconte sa vie à un mortel. Et qu'est-ce que c'est génial ! Oh là 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 ! C'est très bien écrit. Il y a des péripéties toutes les deux secondes. Les persos sont dingues. Alors au début, pendant genre les... Allez, un peu moins du premier tiers du roman, j'étais à fond avec le perso principal et les persos autour de lui, on les connaît pas encore trop parce que c'était le début. Donc j'étais en mode oui, ils sont là quoi, mais ils sont bien écrits, mais je m'en fous. Oh putain ! Mais après ça évolue de fou ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est bien écrit ? Ah non mais vraiment, une claque. Une claque astronomique et en plus, et en plus, il y a des illustrations à l'intérieur du roman. Alors je ne sais pas si dans la version brochée, elles y sont aussi. J'espère, parce qu'elles ajoutent tellement quelque chose. Voilà, c'est... Il y en a plein, vraiment, il y en a peut-être une quinzaine en tout, peut-être même un peu plus. Non, une quinzaine, je dirais peut-être une quinzaine. Je vais essayer de vous en choper une qui ne spoile pas. Évidemment, il faut tomber dessus, sinon ce n'est pas drôle. En fait, l'ouvrage est donc divisé en plusieurs livres et vous avez des illustrations comme ça qui ponctuent le récit. Illustrations qui seraient faites par... Voilà, ça ne vous spoilera pas ça, vous ne savez pas ce que c'est, c'est bon. Ces illustrations sont censées être faites par le vampire pendant qu'il écrit le compte rendu de la discussion et vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas été emportée comme ça par un roman. C'est du génie. Et le tome 2, je crois qu'il sort l'année prochaine, début d'année 2024. En attendant, il y a Nevernight qui va être édité en relié. Donc Nevernight, c'est une trilogie du même auteur qui va sortir en novembre aussi. Je voulais lire L'Empire du Vampire avant de savoir si j'allais lire Nevernight parce que tout le monde m'a vendu Nevernight à fond. Mais je voulais d'abord lire celui-là parce que je l'avais. Je suis convaincue. Jay Christophe sait écrire. Il écrit divinement bien et je veux lire la suite. Je veux lire ses autres parutions. Voilà, je suis fan. Et pour le coup, je le recommande à absolument tout le monde. Alors, c'est pareil, on peut trouver ça lent. Je sais que Cici l'avait lu l'année dernière et elle m'avait dit « Ouais, il est génial mais par contre il y a des lenteurs, etc. » J'avoue que de mon côté, je ne les ai pas vus passer. Je... Il est gros, hein. On est sur un mille pages. Non, 900 ? Ouais, bon, 900 et quelques. Mille pages, on va arrondir. 950 pages. On est sur un mille pages, donc pareil, on est encore une fois sur un livre. Il ne faut pas vous mettre en tête que vous allez le lire en 24 heures. Prenez votre temps, c'est OK. Moi, de mon côté, j'ai dû faire une pause dans ma lecture en plus parce que je partais en week-end donc je ne pouvais pas l'emmener vu la brique mais ça a été une pause qui a été un déchirement. Il est excellent. Je veux la suite. J'adore les persos. C'est trop bien. Ah ! Encore une fois, je vous envoie mon vlog lecture pour plus de détails parce que sinon, je vais en parler une heure et on ne va pas avancer. Ah ! Petite piquette ! Je l'ai lu juste après. Juste après l'Empire du Vampire, j'ai lu Belle Morte. Je me suis demandé si le fait d'enchaîner les deux lectures avait desservi Belle Morte. Je ne pense pas. Je pense que je n'ai juste pas aimé parce que je n'ai pas trouvé ça très bon. Belle Morte, c'est encore une histoire de vampire mais pas vraiment le même genre. Là, pour le coup, on est sur... Comment dire ça ? Des maisons de vampires où les vampires sont des stars de notre monde et ils prennent des humains pour les mordre de temps en temps. C'est une sorte de téléréalité un peu, vous voyez ? Un peu la maison Kardashian mais avec des vampires dedans. On va dire ça comme ça. Et on a l'héroïne principale qui arrive dans cette maison parce qu'elle cherche sa sœur dont elle n'a plus de nouvelles depuis deux mois. Et évidemment, elle n'a aucune envie d'être là. Elle n'aime pas les vampires mais évidemment, elle va rencontrer Edmond qui est un vampire pas comme les autres. Enfin, si, il est comme les autres mais bon, elle le trouve beau quoi et elle va le kiffer. Mais en même temps, bah non, c'est un vampire. Je veux pas le kiffer mais en même temps, bah si, il est beau. Enfin, voilà. Oh, je me suis fait chier. Alors, pour le coup, j'ai mis 10. J'ai été un petit peu généreuse mais parce que, bah en fait, c'est distrayant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme si tu regardes la famille Kardashian. Tu sais que c'est pas bon mais ça se regarde, ça te distrait. Bah là, c'est un peu pareil. Le style est très pauvre. Pour le coup, il n'y a aucune péripétie que tu ne vois pas venir 500 kilomètres avant mais, bah, ça se regarde. Tu vois, ça se lit, ça distrait, c'est sympathique. Enfin non, c'est pas très sympathique. Mais ça se lit, voilà. On va rester sur cette phrase-là. J'avais oublié le marque-page à l'intérieur. Mais, du coup, ouais, c'est pauvre. Voilà. Je dirais que c'est pauvre en termes de contenu mais je comprends que ça plaise. On est typiquement sur quelque chose qui est léger à lire, pas prise de tête du tout et, bah, si on prend du plaisir à lire ça, écoute ma foi, tant mieux pour vous. C'est pas une catastrophe, voilà, c'est pas mal écrit. On s'arrache pas les yeux avec une cuillère, et re-re-re-réchauffée. T'as le vampire, il la rencontre. Le mec, il a 400 ans, il a autant de jugeotes qu'un mec qui en a 17 dans le monde réel. Et encore, si le mec est un peu couillon, ah, non, non. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, ouais, non, puis la meuf qui tombe amoureuse. Ah, puis la meuf. Ah, voilà. Là, vous voyez ? Là, on est sur une héroïne casse-couille. Mais dans le mauvais sens, tu vois. Y'a pas... C'est-à-dire qu'elle a des trucs, elle sait qu'il faut pas les faire. Elle va les faire quand même parce que j'ai décidé. Et puis à chaque fois, elle se fait sauver la vie. Et parce que forcément, elle se met en danger toute seule parce qu'elle fait ce qu'il faut pas faire. C'est insupportable. Et après, on lui sauve la vie et elle est en mode de toute façon, j'avais pas besoin qu'on me sauve. Ah, ta gueule. Vraiment ta gueule. Non, non, vraiment, elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. Edmond est mignon. Mais il est con, quoi. Enfin, il sert à rien. C'est une plante verte. C'est une plante verte avec des dents et un beau torse, quoi. Mais c'est une plante verte quand même. Et puis elle, elle est insupportable. Donc voilà. Mais l'intrigue aurait pu être cool, hein. Mais ouais, non, c'est plat. C'est plat. Voilà. C'est comme quand, je sais pas, tu manges des pâtes sans sel. Voilà. Tu les manges, ça t'alimente. Mais est-ce que tu vas t'en rappeler ? Bon, ça va pas être fou, quoi. Et enfin, le dernier roman de cet update et non des moindres, Le Clan Bennett, tome 4. Les enfants, j'ai terminé la saga de Teddy Clown. J'ai mis 20. Pour l'ordre de lecture, du coup, le tome 3, j'ai mis 19. Le tome 4, j'ai mis 20. Voilà. Si ça peut vous donner un aperçu. Et qu'est-ce que c'était bien. Alors évidemment, je ne peux pas vous spoiler ce qui s'y passe parce que ça vous spoilerait les autres tomes. Mais Le Clan Bennett, du coup, c'est une saga qui parle de loup-garou. Hein, voilà. Mais plus que ça, ça parle de famille. Ça parle de famille de cœur et de sang. Ça parle d'amour. Ça parle de lien. Ça parle de confiance en soi. D'oser aimer, d'oser être aimer. De créer des liens. D'exister. De faire exister des relations. C'est une des plus belles sagas que j'ai jamais lues. Et alors, en toute objectivité, les 4 tomes ont un peu le même schéma de construction. On est sûr à chaque fois des personnages qui partent, qui reviennent. Il y a cette peur de l'abandon, cette peur de ne pas être à sa place. Mais à chaque fois, c'est des personnages différents. Ce n'est pas les mêmes personnages principaux dans les 4 tomes. Et à chaque fois, ça apporte quelque chose de différent à chaque lecteur. Enfin, à chaque tome, je veux dire. Et c'est très bon. C'est vraiment très bon. Et moi, ça me touche au cœur. C'est des lectures qui... De base, Teji Kloon, c'est une thématique qui lui tient à cœur. Je le sais maintenant pour avoir lu pas mal de ses romans. Mais c'est des romans à chaque fois où tu as vraiment une main posée sur ton épaule et qui te presse gentiment en mode « T'es pas toute seule ». Tu sais ? C'est un câlin tendre. C'est de l'amour, quoi. Il faut absolument que vous lisiez alors déjà du Teji Kloon de manière générale, mais le clan Bennett, c'est... C'est... Voilà. C'est... C'est tout. Et ce qui est trop cool, c'est que ça montre qu'on est tout. Individuellement. Enfin, voilà. C'est un message d'amour et d'humanité qui est complètement dingue. Et honnêtement, j'avais peur de comment cette saga allait se terminer. J'avais peur que ça finisse un peu en queue de poisson, que ce soit pas aussi satisfaisant, que ce soit dur. Dur de dire au revoir ou même que ce soit pas très bien fait. Mais non. J'avais tort de m'inquiéter. C'est très bien fait. Et c'est très... Et c'est très... C'est très vrai. C'est trop beau. Voilà. Lisez le clan Bennett, c'est... Une des plus belles découvertes. Et j'ai fini ! Et en vrai, cette vidéo est pas si longue. En fait, moi, j'ai beaucoup de temps de tournage, mais c'est parce que j'ai dû m'arrêter 50 000 fois parce que les chats ou Kim faisaient du bruit. Du coup, bah voilà, j'ai été coupée 50 fois. Mais normalement, on est pas sur un update aussi long que ce que je craignais. C'est donc une belle victoire. Comme d'habitude, j'attends vos avis en commentaire sur tous les livres dont j'ai parlé aujourd'hui. Quel est votre avis dessus ? Je veux tout savoir. Je vous fais mille bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous aime très fort. Mouah ! Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501